Musique Au programme ce soir, on vous emmène aux Etats-Unis Et oui, ça se passait pas si loin d'ici finalement Ça se passait à Shitty Games, c'était une compétition de cheerleading Et pour vous en parler, ce sera Mathieu évidemment Qui mieux que lui est pour en parler On parlera également de futsal avec un derby au Rimbara Et puis handball, regardez, c'est physique On en parle ce soir avec Mathilde Ploton Joueuse de l'ATH, Arnaim Truchtersheim handball Et puis le coach Aurélien Durafour Bonsoir Bonsoir à tous les deux, on reviendra sur le match de ce week-end Mathieu, on commence aujourd'hui avec du foot On commence avec du foot, juste c'était Souffle-Lewersheim Qu'est-ce que j'ai dit ? Shitty Games, mais c'est pas grave, c'est juste à côté On en parle tout à l'heure, promis On démarre avec du foot, ça se passait, c'était le dernier match Duracing Club de Strasbourg avance à finale de Coupe de la Ligue à la fin du mois Ça se passait à Nîmes, déplacement dans le sud pour les Strasbourgeois C'était ce samedi soir, regardez, ça commence plutôt bien Pour les Strasbourgeois, le centre de Gonçalves La reprise de l'Ebo-Motiba Le huitième but de la saison pour le Sud-Africain 1-0 pour les Bleus à la pause Le rush de Da Costa en début de seconde période La belle ouverture pour Youssouf Fofana Qui gagne, ils sont face à face Entre les jambes de Bernard Denis Le Racing qui mène 2-0, même 3-0 Après cette action, ce troisième but Qui va être annulé par l'arbitrage vidéo On revient à une faute précédente Et sur ce coup franc Nîmes qui revient dans le match On passe d'un virtuel 3-0 à 2-1 La main de Connet dans le temps additionnel Incompréhensible pénalty Merci pour le cadeau transformé par Savanier De partout À Nîmes, c'est dans l'absolu pas un mauvais résultat Le Racing qui est dixième Septième match Sans victoire tout de même consécutive Pour les Strasbourgeois Qui ont désormais 15 jours pour préparer Leur finale de Coupe de la Ligue Ça sera le 30 mars du côté de Lille Contre Guingamp On aura le temps, bien sûr, Marine, d'en reparler On passe au foot, mais en salle C'est ça, pour ceux qui n'aiment pas la pluie Ou le mauvais temps Ça se passait ce weekend d'herbie alsacien Entre Kingersheim en noir Et Strasbourg-Neuf en rouge Ça se passait donc à Kingersheim Les Strasbourgeois qui mènent la danse En début de match 0-3 durant les 15 premières minutes Ils marquent, mais ils défendent aussi Regardez cette défense des Strasbourgeois Kingersheim rattrape son retard Ensuite avec ce petit ballon Qui traîne devant la cage Ensuite sur une relance du gardien Interception suivie d'une tête Il est joueur de Kingersheim Qui marque Score à la mi-temps 4-3 Kingersheim est donc devant La deuxième mi-temps est à l'image De la première, riche en rebondissement Puis lorsqu'une équipe égalise L'autre passe devant Et à ce jeu-là, c'est Strasbourg Qui mène d'un but 6 à 7 à quelques minutes de la fin Et la moindre erreur Dans ce genre de match Qui peut être fatale Regardez Alors c'est l'action juste après Là c'est un but L'action juste après Non, toujours pas C'est pas grave Là c'est les joueurs de Kingersheim Qui reviennent Et puis qui mènent la danse en fin de match Et puis qui gagnent du coup ce match De deux buts seulement 9 à 7 Les joueurs de Kingersheim Qui ont remporté tous les derbys alsaciens Durant cette saison Puisqu'il y a également Face stat dans le championnat Une bonne performance tout de même Pour les Strasbourgeois Écoutez leur coach Les joueurs, j'aime pas qu'ils subissent Ni en défense, ni en attaque Donc je prends beaucoup de risques Et voilà Face à une belle équipe comme Kingersheim Ils ont plus d'expérience Ils ont des joueurs de haut niveau Moi j'ai des joueurs Ça fait 6 mois J'ai joué au futsal Moi c'est des joueurs d'Espagne Tout ça On a pas le même budget Et puis en termes de classement Strasbournoff qui se situe Regardez les images A la 5ème place Kingersheim à la 3ème A seulement 3 points Du premier pour Kingersheim Mathématiquement La montée est encore possible Sur le terrain C'est une autre question Écoutez l'entraîneur de Kingersheim A ce sujet Jouer tous les matchs à fond Essayer de prendre tous les points possibles Et voir ce qui se passe ailleurs Après malheureusement On sait qu'il y a des petits arrangements Entre amis Souvent en fin de saison Qui font que Voilà Malgré ça Nous on fait abstraction de ça On continue à jouer A voir nos valeurs Voilà Kingersheim Qui n'a plus son destin en main Donc pour l'accession Parmi les hits On est en D2 là bien sûr Qui n'a plus son destin en main Mais c'est matiquement possible Il reste 3 matchs Marine dans ce championnat Deux D2 On passe au handball Avec nos invités Aurélien Durafour Mathilde Ploton Dans un instant Leur match c'était ce samedi soir Ça se passait à Truchterheim Marine Deuxième match de play-off Oui deuxième match de play-off Et donc à domicile Samedi soir contre La Rochelle Regardez ces images Première mi-temps Les barinoises Qui mènent les débats Deuxième mi-temps S'annonce plus physique À l'image d'un coup Regardez sur cette relance De la gardienne Le coup qui est pris Et voilà Et qui reste La joueuse qui reste par terre Presque un KO Comme en boxe Mais les filles de la TH Donc sont en difficulté Les visiteuses en profitent Pour revenir 24-21 La 42ème La Rochelle Qui revient même A un but Des Ajacennes A 10 minutes De la fin du match Le match aurait pu basculer Mais les Ajacennes Ne renoncent pas Beaucoup d'engagement Et de mental Regardez à l'image De cet arrêt De la gardienne Et puis pour terminer le match Ce pénalty De Mathilde Ploton Victoire d'Arenheim Truchter-Seim De 2 buts 33-31 C'est un match On l'a vu sur les images Assez physique Est-ce que les matchs De play-off Sont plus physiques Que ceux du championnat Oui oui On sent clairement Une différence On a à jeu Pour l'instant Mérignac Qui est prétendant À la montée en D2 Et là la Rochelle Qui est une équipe On le sait très physique C'est vrai qu'on ressent La différence Après La poule nord On est réputé Pour être un peu brutale Et la poule sud Court plus Court beaucoup plus Donc c'est physique Mais dans un autre domaine Et il faut savoir s'adapter C'est vrai que Pour l'instant On a un peu du mal Enfin le premier match On a eu du mal à s'y faire Et là on a retrouvé Des bases Et on court plus à l'entraînement Donc forcément En match Ça passe tout de suite mieux C'est la deuxième partie De la saison Vous êtes On rappelle que la TH Est promue Dans cette deuxième division Là on est en play-off Alors évidemment Aurélien Durafour L'objectif c'est de se maintenir En étant en play-off On est déjà un petit peu au-dessus Quel rôle vous pouvez jouer Dans ces play-off Alors sachant que le club N'a pas le statut VAP Voix d'accession Au professionnalisme Donc vous ne pouvez pas Monter en élite Cette saison C'est quoi le but du jeu Être les troubles faits De ces play-off D'apprendre D'apprendre Et d'être compétitif À chaque match De découvrir Des nouvelles destinations Des nouveaux adversaires D'essayer de leur rendre La vie compliquée En gagnant quelques matchs Voir même Le plus de matchs possible Et surtout De travailler en coulisses Pour rendre le club Éligible À ce statut VAP Qui est pour nous La norme ISO Là où on a envie d'aller Pour prétendre un jour À une accession Au top du top Est-ce qu'on en profite Pour progresser Se préparer Pour la saison prochaine ? Tous les matchs Là c'est du bonus Après forcément On veut les gagner Mais c'est vrai que ça nous permet D'appréhender la saison prochaine Avec moins d'innocence Et c'est vrai qu'on n'est plus préparé Et je pense que La plupart des jeux Se découvrent aussi ce niveau Ou du moins Ils ne sont pas non plus Des grandes habitués Donc ça fait toujours De l'expérience à prendre Et on voit un peu Ce que c'est Le top du top De ce championnat Qu'est-ce qui a fait La force de ce groupe Cette saison ? On rappelle que vous êtes promu Vous vous retrouvez en playoff Vous avez fini deuxième De votre pool En accumulant les victoires Qu'est-ce qui fait que Sur une saison comme ça Tout fonctionne Tout s'emboîte parfaitement ? Déjà je pense qu'il y a Une part d'innocence C'est que le fait De ne pas s'attendre À jouer forcément Le haut de tableau A fait qu'on y allait Un peu au panache Et ça a payé Et puis aussi De concentrer Une dure tous les jours Que quand on vient À l'entraînement On sait pourquoi on vient Et on essaye d'être solidaire Dans les mauvais moments Comme dans les bons Et je pense que c'est ça Qui a fait notre force Cette année Qu'on était complémentaires Et à la fois Qu'on a su oser Au moment où il fallait oser Est-ce que le coach A été surpris Aurélien Durafon Des résultats de cette saison ? Oui Parce qu'on avait conscience D'avoir constitué Une équipe talentueuse Et travailleuse Mais on savait aussi Qu'on rentrait Dans un top 20 français Et que le top 20 français C'est jouer chaque semaine Contre des historiques Et des équipes Habituées à ces joutes-là J'ajouterais Qu'on gagne aussi Parce qu'on travaille beaucoup Et qu'on travaille Peut-être un petit peu Plus que les autres J'en profite Pour faire un grand coucou Au staff Au staff technique Mais aussi aux dirigeants Et aux bénévoles du club Qui se mettent en quatre Régulièrement Pour nous permettre De faire notre métier correctement Il y a une vraie dynamique Dans ce club On voit les matchs Chaque fois que je suis venu Cette saison C'était plein C'était encore le cas Samedi soir Il y a une dynamique De partenaires De public Sportive aussi Parce que ça devient Un club attractif Le but c'est ça C'est de monter un club Qui progresse Qui soit capable De jouer la montée A court terme Je crois Je crois qu'on est très fort Et on est très vigilants A garder des valeurs Qui nous sont importantes Notamment la proximité La proximité Avec les jeunes joueuses La proximité Avec les spectateurs Avec les dirigeants Avec les sponsors Et je crois que les gens S'y retrouvent Les gens aiment Venir passer un bon moment A Truchersheim Ou à Renheim Et un bon moment Avec nos joueuses Avec nos championnes Parce que je crois Que ce qui est bien C'est de découvrir Les joueuses Et leur parcours On va revenir au handball Dans un instant Côté coulisses Ce sera avec Marine Juste après On va passer Faire une pause Basket Du côté de Gris Oberofen Ça se passait Vendredi soir Les Verts plutôt bien Dans leur championnat Eux aussi sont promus Eux aussi au deuxième échelon National Ça se passe plutôt très bien Jusqu'à présent Ils sont même Le maintien Même s'il n'est pas Mathématiquement assuré Il est en bonne voie Regardez Ils recevaient Chartres Ce vendredi Donc ça se passait A la La forêt A l'espace La forêt pardon Ça commence plutôt bien Pour les Verts En face Chartres en bleu C'est la lanterne rouge Du championnat 4 victoires seulement La plus mauvaise défense Gris c'est la meilleure attaque Dit comme ça Ça paraît simple Ça se passe plutôt bien D'ailleurs pour les Verts En premier mi-temps Dans le premier quart d'heure En tout cas Avec pas mal de réussite Les Verts qui sont devant Et puis tout qui se dérègle Les Gris qui repart Au vestir un petit peu trop tôt Les 5 dernières minutes Sont entièrement À l'avantage de Chartres Qui rattrape ses 10 points De débours Et qui bascule en tête A la pause 43-42 Rien n'est fait Sauf que le coup de la panne Continue pour les Verts Complètement à tonne En début de troisième quart Il n'y a rien qui marche Pas d'adresse Ni à l'extérieur Ni à l'intérieur On lâche des lancers francs aussi 8 Rien que dans cette deuxième période Et les Verts Les Bleus de Chartres S'envolent 14 points d'avance A la fin du troisième quart 17 points d'avance Au milieu du quatrième Et pourtant Gris va revenir Dans les toutes dernières minutes Croire à un incroyable hold-up Revenir à 3 petits points Mais une fois de plus Chartres à 3 points Notamment 58% de réussite marine Si ça doit vous plaire Sur les shoots extérieurs S'impose finalement 91-81 Défaite à domicile Contre la lanterne rouge Du championnat Quand on vise une place En play-off Ça fait un petit peu désordre Et il s'inquiète Un petit peu même Du côté de Gris Écoutez-les Ça s'est joué Dans la fin du deuxième quart Quand il est resté deux minutes On s'est relâché Ils sont passés à plus 1 à la mi-temps Alors qu'on était à plus 10 Ça c'est pas normal Je suis pas sûr Que le problème en plus Ça soit un problème basket C'est ça qui fait plus désordre J'ai la rude sensation Et la dure sensation Que la trêve de Noël Quand on est troisième du championnat Ça fait vraiment mal à la tête Je pense Ça fait mal à la tête Et met peut-être des trucs dans la tête Qui sont pas forcément bonnes Et je pense qu'aujourd'hui C'est notre problème Elle n'anime pas encore Les mi-temps de match de basket En Alsace Mais en tout cas Elles étaient en compétition ce week-end Mathieu à Souffel-Weier-Seim C'était les cheerleaders Ouais Ça se passait au gymnase Dès 7 herpents On reste dans le basket C'est la salle des basketeurs Du basket club de Souffel-Weier-Seim Qui eux vont jouer les playoffs En National 1 C'était plein craqué Il y avait une ambiance de dingue Regardez ces images Le cheerleading C'est ambiance assurée Hystérie à tous les niveaux Grosse ambiance Gros public Et discipline extrêmement spectaculaire On avait découvert ça Je vous avais fait découvrir ça Il y a quelques temps déjà C'est le géant de Souffel-Weier-Seim Qui a organisé Qualification Grand Est Pour les championnats de France Équipe venue du coup De toute la région Avec évidemment Grosse présence alsacienne Je l'ai dit Grosse présence du public également A chaque fois des chorégraphies Qu'on appelle des routines Au cheerleading Sous l'oeil évidemment des juges Discipline artistique donc notée Et évidemment gestuelle Extrêmement spectaculaire Pas mal de filles évidemment Viennent de la gym De différentes disciplines artistiques Il y a du boulot De grosses répétitions On peut se faire mal aussi Il faut avoir une sacrée confiance Dans les copines Quand on se fait rattraper Comme ça Grosse prestation Notamment des équipes De Souffel-Weier-Seim Dont l'une des équipes Est championne de France De National 3 Ce qui leur a donné le droit D'aller discuter Les championnats du monde De la discipline Rien que ça Ça sera Orlando Elles font à 25 Le déplacement en Floride Ce sera la fin du mois Au mois d'avril Regardez ces images C'est l'équipe Fanion De l'équipe Elite De Souffel-Weier-Seim C'est une partie De la chorégraphie Qu'elles proposeront Lors de ces championnats du monde En Floride En Floride Elles ont d'ailleurs lancé Une page de crowdfunding Si vous voulez les aider A traverser l'Atlantique Pour aller porter leurs couleurs Aux Etats-Unis Évidemment le temple Du cheerleading Où évidemment la discipline Comme vous le voyez ici Est mixte Il y a des garçons Qui font du cheerleading Tout ça se passe Donc à la fin du mois L'équipe de Souffel Qui a commencé Il y a une dizaine d'années Avec 10 Elles sont une centaine De licenciés aujourd'hui Cette équipe Écoutez leur entraîneur Pour nous c'est une Comment dire C'est une récompense C'est une consécration Après 10 ans acharné De travail C'est vraiment un rêve Pour nous Qui devient réalité On n'y croyait pas Quand on a commencé Donc voilà C'est juste la consécration Et ça montre Que avec du travail acharné De la volonté On peut arriver A tout ce qu'on veut Un peu moins artistique Mais physique aussi Mathieu On parle de lutte Oui Je t'emmène découvrir Un petit phénomène Elle s'appelle Lilia Cohen Elle disputait ce week-end Les championnats de France Elle est surclassée Quasiment depuis son plus jeune âge Elle a commencé la lutte A 4 ans Elle en a 13 aujourd'hui 10 ans passées Quasiment sur les tapis Souvent surclassées Le problème Trouver des adversaires A sa mesure Elle s'est blessée Malheureusement Au final des championnats de France Cette année Elle est donc deuxième Alors elle a une particularité Elle est de Colmar Du club de Colmar Mais elle s'entraîne A l'étranger Regardez l'étonnant Parcours de Lilia Cohen A seulement 13 ans Elle renverse déjà tout Sur son passage Déjà championne de France Surclassée en 2018 Des victoires Dans des tournois Dans toute l'Europe Et jusqu'au Japon 13 ans Mais déjà 10 Passées sur les tapis Seul problème Dans ses débuts fracassants Trouver des partenaires D'entraînement De son niveau Et comme il n'y en a pas En France C'est elle Qui est allée les chercher Adieu Colmar Et le foyer familial Direction la Géorgie 4000 kilomètres Et 4 heures d'avion Plus à l'est Le grand saut Mais sans hésiter C'était une super opportunité Parce que je savais Que là-bas C'était le pays De la lutte Et qu'il fallait vraiment Que je parte là-bas Parce que je voulais progresser Voilà Lilia s'est donc installée A Tbilisi La capitale Sans ses parents Logée dans une famille d'accueil Scolarisée au lycée français Et pour la lutte Le top du top Ici C'est plus de la moitié Des médailles olympiques De ce petit pays De 5 millions d'habitants 18 podiums Aux Jeux olympiques Depuis l'indépendance Et encore 6 médailles L'an passé Au dernier championnat du monde C'est le sport national Et il y a Beaucoup de gens Qui le pratiquent J'ai un club en Georgie Et mes partenaires C'est que des garçons Vu qu'en Georgie Il n'y a pas de filles Et du coup Ils sont très forts Et ça C'est bien pour s'entraîner Parce que A force de s'entraîner avec eux On progresse vite Lilia revient en France Tous les deux mois Pour les vacances Les vacances Elles aussi rythmées Par les entraînements A la SAO de Colmar Le club Dont s'occupe sa maman Une maman Qui assume le choix De cette carrière Hors des sentiers battus Je sais que le haut niveau Ça passe par là On ne peut pas rester Forcément dans le club Pour être le meilleur Il faut s'entraîner avec les meilleurs Et voilà C'est ce qu'on vise Le meilleur Ce serait une sélection Pour les championnats d'Europe Ou pour les mondiaux De cette année Avec déjà Dans un coin de la tête Les Jeux Olympiques de Paris En 2024 Lilia aura alors 19 ans Espoir à suivre Du sport alsacien Et de la lutte française On va revenir au handball Avec nos invités Côté coulisses Cette fois-ci Ça s'appelle Dans le vestiaire Et c'est avec Marine 10 Mathilde Mathilde je commence avec vous Vous avez une soeur jumelle Oui Qui joue Qui joue à Pauline Qui joue à Abel En National 1 On regarde d'ailleurs Cette photo Vous vous ressemblez quand même Pas mal C'est la première fois Cette année Vous jouez Pas ensemble Comment est-ce que Vous l'avez vécu Personnellement Plutôt bien Je pense que Nos proches avaient plus peur Et plus d'appréhension Qu'on pouvait avoir nous Mais c'est vrai que Ça s'est bien passé Je pense que Toutes les deux On a rapidement pris nos marques Chacune de notre côté On a été vite bien entourés Donc ça aide A couper le cordon J'ai entraîné des jumelles Aurélien Durafour Ça va être très compliqué Au quotidien Non Ça c'est quelque chose Que je n'ai jamais fait Un nouveau challenge Un prochain challenge Mathilde Est-ce que vous saviez Que votre coach Le lit un petit peu Quand même ? Oui J'ai pu le voir dans le train On s'échange les livres Quelques fois Ah en plus Regardez Cette photo J'ai trouvé sur Twitter Sur votre compte Parmi les titres de bouquins Le leader tranquille Le déclin du courage Ça vous inspire Pour encadrer Les filles au quotidien ? Oui On essaie d'aller piocher Des fois des bonnes idées Mais c'est surtout C'est surtout un échappatoire D'aller piocher Sur le management Ou d'aller piocher Sur la politique Dans les livres Mais je ne savais pas Que vous avez Viqué cette fois Je fine Je fine D'ailleurs j'ai finé Je suis remontée Quasiment un an en arrière Je ne sais pas Mathilde Si vous étiez au courant D'un grand supporter De l'ATH Qui avait lancé Un message de soutien Est-ce que vous étiez au courant De tout ça ? Ce n'était pas n'importe qui Là tout de suite Je vous laisse regarder Et puis on en parle après Bonsoir à toutes et à tous Il prononce mieux que moi Le nom du club C'est quoi ? C'était le secret de la montée L'année dernière Ce message d'encouragement ? Non on avait fait On avait organisé Un challenge féminin Destiné aux femmes D'entreprises alsaciennes Aux décideurs Économiques féminins alsaciens Et dans une des équipes Apparaissait la belle-sœur De monsieur Pujadas Et il avait sympathiquement Accepté de nous faire Un petit message Donc il n'y a pas de montage C'est vraiment lui qui parle C'est vraiment le bon fond Et on le remercie Et dernièrement C'est Yannis Lenn Qui nous a fait Un petit message Un petit message Très sympa Et prochainement Il devrait avoir Une médaillée Mondiale et européenne Qui devrait nous faire Un message De soutien pour l'ATH À suivre sur le Facebook ATH Handball Au-delà de ça Ça illustre bien Pour finir Le projet du club Qui est Pas juste par des clins d'œil Comme ça Mais de toucher Le monde dans l'entreprise D'attirer des sponsors Tout ça vers le sport féminin J'ai un moment Quand on est dans le monde pro Comme vous Le nerf de la guerre C'est quand même l'argent Bien sûr Mais c'est surtout La recherche de partenaires Mais pas simplement Des partenaires financiers Des partenaires dans le sens Noble du terme Des gens qui ont envie De s'associer à nous Parce qu'on véhicule L'image alsacienne L'excellence alsacienne Mais aussi parce qu'on passe Un bon moment Autour du handball féminin Donc on imagine Qu'on peut Convaincre les gens De venir s'associer à nous Et ça c'est vraiment le projet Merci beaucoup Aurélie du Harcourt Mathilde Peton Le prochain match à domicile C'est ? Le 13 avril Contre Plantecuc C'est un très très gros match Contre Marseille Allez découvrir le handball féminin Du côté de Truchter-Sheim Ce sera l'occasion Merci beaucoup Marine A lundi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada